L'élection présidentielle et nous passons maintenant la parole avec, nous allons diffuser maintenant plutôt, excusez-moi, l'entretien que nous avons eu avec Nathalie Arthaud de Lutte Ouvrière pour échanger sur sa conception et ses propositions pour améliorer la vie des personnes handicapées. Nathalie Arthaud, bonjour, merci d'être avec nous pour ce grand oral du handicap et pour échanger sur un certain nombre de sujets liés à la politique du handicap, liés aux travailleurs handicapés aussi. Peut-être pour commencer en quelques mots. Bonjour et merci pour l'invitation. Avec plaisir, avec plaisir. Et peut-être pour commencer cet entretien, je peux vous laisser la parole pour nous présenter en quelques mots, peut-être quelle serait l'ambition pour vous d'une politique du handicap ? Je crois que l'essentiel, pour moi, ce serait de tout faire pour que les personnes avec un handicap ne soient pas coupées de la vie sociale. Voilà, ne soient pas coupées de la vie sociale et puissent y prendre part et mener toutes les activités qu'ils ont envie de mener. Voilà, pour moi, ça me paraît être l'évidence. Par ailleurs, je pense qu'en effet, tous les besoins pour pallier un handicap devraient être de toute façon couverts par la collectivité. Voilà, ça ne devrait pas être un obstacle, ça ne devrait pas être l'emploi financier, ce qui continue d'être un vrai problème pour beaucoup. Donc, ça aussi, c'est un autre point qui me paraît élémentaire. Merci. Alors, on reparlera tout à l'heure, je pense, justement, de ce que peut faire la société pour les personnes handicapées. Mais peut-être, pour commencer, alors, tout le monde sait que vous représentez un parti de lutte, de lutte contre le capitalisme. Et nous, ce qui nous intéressait de vous poser comme question, c'était peut-être le lien avec le validisme. C'est-à-dire que le validisme, c'est aussi la définition du fait que la société est construite, finalement, pour les personnes valides et pas pour les personnes handicapées. Et ce lien entre capitalisme et validisme, entre lutte contre le capitalisme et contre le validisme, il nous semblait qu'il pouvait y avoir des liens. Et ça nous intéressait de voir comment vous appréhendiez ce sujet. Oui, bien sûr, je pense qu'il y a un lien très, très fort parce qu'en effet, on est vraiment dans une société où la course au profit est une loi, une loi générale qui s'impose là maintenant, de partout dans les grandes entreprises, dans les plus petites, qui subissent aussi la loi des plus grandes. Donc, c'est une course au profit qui impose à chacun, finalement, le marche ou crève, vraiment. Et moi, ce que j'observe, c'est que dans les entreprises, les personnes handicapées, elles ont de moins en moins leur place. Autant il y avait des postes aménagés, y compris en nombre, je parle là dans les grandes entreprises, eh bien, en fait, même ça, ça n'existe plus, voilà, ça, c'est en train de reculer, ça n'existe plus dans un grand nombre d'entreprises. Ce qu'on voit, c'est que finalement, tous ceux qui n'arrivent plus à tenir les cadences, parce que, vous savez, c'est même pas seulement le problème des personnes handicapées, c'est aussi le problème que, voilà, dès qu'on atteint un certain âge, qu'on n'arrive plus à suivre les cadences, eh bien, en fait, on est mis sur le côté et on a un certain nombre d'entreprises qui montent des dossiers, en fait, qui montent des dossiers et qui cherchent à mettre le salarié en faute, voilà, en faute pour le licencier. Donc, oui, on est vraiment… Et puis, voilà, c'est un peu comme ça pour tout, c'est-à-dire si on est plus lent, si on est plus lent, si on est moins présentable, y compris aujourd'hui si on est immigré, si on est… enfin, bon, voilà, on pose problème, on pose problème. Alors, vous voyez, c'est de plus en plus général, mais c'est vrai que, bon, c'est… Moi, je crois que, vraiment, le cœur même, le moteur de notre société capitaliste la rend complètement inhumaine, voilà, il la rend inhumaine à tous les niveaux. Un autre aspect que je voudrais raconter, c'est… Voilà, moi, je demandais à mes camarades de l'automobile, par exemple, alors, j'ai un certain nombre de camarades qui travaillent à Peugeot, Stellantis maintenant, à Renault, comment se déroulait la politique de leur direction en matière de handicap, et cette fameuse loi, ce quota des 6% de travailleurs handicapés à employer. Alors, bon, ils m'ont expliqué très, très, très naturellement, que, de toute façon, ils n'embauchaient jamais, enfin, quasiment jamais, personne, parce que, de toute façon, ils produisaient leurs propres personnes handicapées, c'est-à-dire que, voilà, et parce que c'est réellement ça, au bout de 3-4 années de chaîne, de montage, bon, on n'a plus d'eau, on est… on a des niveaux d'invalidité, bon, et alors, il faut se battre, il faut se battre pour, y compris, faire reconnaître son invalidité. Alors, voilà, c'est, effectivement, c'est révoltant, moi, je trouve, de bout en bout, voilà. Non, mais c'est sûr que vous mettez le doigt sur un point qui, pour nous, est aussi majeur, c'est-à-dire que le travail crée du handicap, enfin, les conditions de travail crée du handicap, et notamment pour des personnes âgées, et quand on combine ça avec la situation du travail des seniors, on voit à quel point c'est compliqué, et souvent un accident du travail ou une maladie professionnelle se traduit, comme vous l'avez dit, souvent par des licenciements, des licenciements pour inaptitude, donc c'est un vrai sujet. Sur le… peut-être sur la souffrance au travail, d'ailleurs, vous avez des actions, des propositions, des… Alors, c'est vrai que moi, j'avoue ne pas aimer ce terme, la souffrance au travail, parce que c'est bien sûr très, très à la mode, mais moi, je préfère parler d'exploitation, en fait, parce que la réalité, c'est l'exploitation, c'est… on pousse et on met une pression, parce que bien sûr, ce n'est pas toujours, comment dire, des cadences qui sont difficiles à tenir physiquement, mais c'est aussi une pression morale qui s'exerce, c'est la pression du chiffre, il faut remplir ses objectifs, il faut toujours se dépasser, il faut toujours être dans le… il faut toujours être un… comment dire… il faut toujours se dépasser, quoi, voilà, il faut toujours se dépasser, et c'est une charge physique, souvent, oui, bien sûr, parce que c'est aussi des rythmes de travail, c'est aussi des horaires de travail, des rythmes de travail, des cadences, mais c'est aussi une charge, une charge mentale qui est quand même très, très difficile, voilà. Il y a une pression, il y a une concurrence qui existe dans l'entreprise, où finalement, chacun doit presque se battre pour être meilleur que l'autre, enfin voilà, donc, bien sûr que ça engendre beaucoup de détresse, beaucoup de souffrance, beaucoup… mais c'est le produit de l'exploitation. Alors, bon, moi, je n'ai pas d'autre, comment dire, d'autre politique que dire, il faut la combattre, il faut la faire reculer, il faut la faire reculer en… moi, je crois qu'il faut résister collectivement à cette pression, à cette pression à la rentabilité, à cette pression qui conduit à renier la moindre minute de pause, à nous obliger aussi à être connectés quasiment 24 heures sur 24, par exemple, et on peut y répondre collectivement. Moi, je pense que la réponse, c'est l'organisation collective, c'est le rapport de force, et si on arrive à imposer que cette pression, elle se relâche, qu'y compris on répartisse le travail, qu'on crée des emplois, qu'on réduise le temps de travail, oui, je pense que la nature du travail peut changer. En tout cas, moi, c'est mon combat, je pense que le travail, il pourrait être bien, bien différent s'il était organisé tout autrement, je pense qu'on pourrait prendre du plaisir, on peut s'épanouir dans le travail, réellement, on a besoin de ce contact social, on a besoin d'être utile, on a besoin de… donc je pense qu'il pourrait être tout autre, mais c'est vrai que dans le cadre de cette course, de cette concurrence folle, plus encore dans le cadre de cette crise, parce qu'en fait, on traverse une crise du capitalisme, et avec la guerre en Ukraine, je pense que ça va encore la rendre plus féroce, et bien, bon, on est vraiment condamné à s'organiser et à se défendre si on ne veut pas être écrasé par cette loi, cette loi du profit. Alors justement, vous parlez de s'organiser, de rapports de force, est-ce que vous avez le sentiment que les travailleurs handicapés sont assez associés, je dirais, dans les entreprises, à ce rapport de force ? Est-ce que les organisations syndicales ou votre parti, d'une manière ou d'une autre, mais est-ce que vous pensez que les travailleurs handicapés sont assez investis, est-ce que les choses sont assez faites pour qu'ils ou elles s'investissent ? Est-ce que… enfin, comment vous voyez la participation, je dirais, des travailleurs handicapés à ces luttes qui les concernent aussi, bien évidemment ? Moi, je pense que la faiblesse des organisations syndicales, elle est liée à la faiblesse militante, c'est-à-dire que, bon, moi je suis une militante engagée politiquement, mais je suis aussi militante syndicale dans le lycée où je travaille, mais ce que je vois, c'est que malheureusement, il y a de moins en moins de militants qui permettent de faire vivre une organisation au plus près des salariés et qui permettent effectivement du coup d'entraîner, d'engager les autres derrière une défense collective. Donc pour moi, la faiblesse, elle est là, parce que quand il y a des salariés dans un milieu de travail, bien sûr que s'il y a une vie syndicale, je ne vois absolument pas d'obstacle à ce qu'ils s'y engagent eux-mêmes. Maintenant, c'est sûr que pour certains, le handicap les freine, les freine dans leur mobilité, les freine dans un certain nombre de domaines, mais moi je vois, et d'ailleurs je connais, d'abord des militants, des militants de l'hôtel ouvrière qui connaissent de gros handicaps, mais je connais aussi plein de personnes handicapées qui sont engagées justement dans le combat, y compris pour ce qui les concerne, parce que je vois bien que de toute façon, c'est un combat. Même faire respecter ce qui déjà existe dans le cadre de la loi, c'est un combat. Donc moi, je respecte tout à fait ce type d'engagement, parce qu'en effet, si les premiers concernés ne sont pas moteurs dans tous ces combats-là, ils ne se mèneront pas, c'est ça la réalité. Donc moi, et ce que j'observe, c'est que beaucoup de personnes handicapées, de toute façon, doivent être actives, doivent se rassembler, pour essayer de peser et faire avancer, y compris leurs droits. Donc non, moi je ne reprocherai pas en tout cas leur manque d'engagement. Je pense qu'ils sont souvent d'ailleurs plus engagés en réalité, plus engagés parce qu'ils sont tellement confrontés à un tas de problèmes qu'ils sont forcément engagés, en tout cas pour la reconnaissance de leurs droits. Après, en ce qui concerne notre parti, notre organisation Lutte ouvrière, nous sommes une petite organisation, on n'a pas de grands moyens, une organisation de militants en fait, on ne vit pas, on n'a pas de… Et on fait le maximum, on fait le maximum pour intégrer des camarades qui pourraient être en fauteuil roulant, qui pourraient avoir des handicaps, être malvoyants, on fait le maximum. Et on est aussi une organisation qui est ancienne, donc on a des camarades qui sont très âgés, qui sont très âgés et en même temps qui restent très actifs, qui restent très actifs et on y tient absolument. Donc on a des camarades qui ont 80, 85 ans et donc on a adapté nos locaux pour qu'ils soient accessibles en fauteuil roulant. On a adapté notre site, notre site internet, sur notre site internet, on a mis tous nos contenus, on met tous nos contenus en version audio. Tous nos contenus sont… On a des camarades qui lisent et qui enregistrent notre journal, nos contenus à voix haute pour les rendre disponibles. On fait ce qu'on peut. Mais en tout cas, vous savez, nous on a… Quand on est engagé dans une organisation comme la nôtre, avec des convictions très fortes et avec un idéal de société, on a vraiment à cœur de faire des efforts pour laisser personne sur le côté. Voilà. Donc on est soucieux. On est soucieux. Alors bon, on fait du covoiturage. Qui s'occupe de Lisette ? Qui va la chercher ? Qui va la ramener ? Il faut des camarades là pour porter le fauteuil ? Bon, ben voilà. Et on a ce souci. Bon, il nous est arrivé encore récemment d'accompagner une camarade qui avait une maladie dégénérative et puis d'organiser un tour de rôle. Des tours de rôle pour qu'en plus des aidants et en plus de l'intervention de professionnels, eh bien, il y ait des camarades qui aillent lui faire la lecture, une présence, une présence, une présence parce qu'on a des liens forts. On a des liens forts entre camarades et pour nous, c'est aussi une évidence. Donc voilà, je ne dirais pas qu'on est exemplaire, mais je dirais qu'avec nos moyens, on a ce souci-là, voilà, de laisser personne, personne sur le côté. Merci. Alors, maintenant, je vous propose de détailler ou de revenir sur une ou deux propositions de votre programme qui auraient un impact aussi évidemment sur les personnes handicapées. On a pu lire notamment dans votre programme que pour lutter contre le chômage ou que pour supprimer le chômage, il faut imposer des embauches. Donc forcément, vu le taux de chômage des travailleurs handicapés et des personnes handicapées qui est deux fois celui de la moyenne, la toute politique de lutte contre le chômage nous intéresse concrètement. Comment ça pourrait prendre forme ? Ou est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus cette proposition ? Alors, c'est vrai que ce qui me distingue d'autres candidats, c'est que moi, je ne dis pas voter pour moi et puis vous vous révérez le 25 avril, je ferai ci, je ferai ça, etc. Moi, ce que je mets en avant, c'est cette idée que si on veut que nos droits grandissent, il va falloir se battre, il va falloir se battre, il va falloir aller arracher de l'argent et il va falloir aller le prendre et ça sera un rapport de force. Donc pour moi, je vois davantage des objectifs. Et c'est vrai que ce que j'appelle, moi, dans mon programme de lutte, pour moi, un des objectifs fondamentaux, c'est qu'il n'y ait zéro chômeur. Voilà, c'est qu'il n'y ait zéro chômeur parce que je pense que gagner sa vie, c'est une nécessité, voilà, pour tous. C'est une nécessité pour tous, à la fois financièrement et puis prendre part, je pense, à l'effort collectif, à la vie sociale. Je pense que c'est une nécessité aussi, voilà, morale, morale pour tous. Donc, voilà, nous, on part des besoins, des besoins de chacun. Et on pense que la société, elle devrait être d'abord organisée pour répondre aux besoins et aux intérêts des femmes et des hommes qui la composent, pas pour répondre aux intérêts de quelques grands capitalistes. Bon, donc, nous, on dit zéro chômeur. Zéro chômeur, c'est ça l'objectif. Ça devrait être l'objectif. Moi, quand j'entends Emmanuel Macron se féliciter parce que, c'est bon, les chiffres du chômage ont un peu baissé, ça me révolte, ça me révolte. Il y a quand même encore 3,3 millions de personnes inscrites en catégorie A, 5,7 millions, enfin bref. Donc, pour moi, voilà, prendre en compte chacun, c'est zéro chômeur. Zéro chômeur. Comment y arrive-t-on ? On y arrive en répartissant le travail qui existe entre tous. Voilà, on doit se répartir la charge de travail. Ça veut dire créer des embauches. Mais moi, je crois qu'il y aurait une façon très simple de faire, c'est d'appeler les salariés dans toutes les entreprises, dans le public, dans le privé, à faire la liste, à faire la liste des bras qui leur manquent. Voilà, et il manque des bras. Il manque des bras dans l'administration, dans l'éducation, dans la santé. Il manque des bras. Je pense que dans la santé, vous le mesurez bien. Il manque des bras dans absolument toutes les entreprises. Donc, il faut répartir le travail et travailler moins, mais travailler tous. Donc, il ne s'agit pas de faire, comment dire, de demander à tous le même type de travail ou le même quota d'heures de travail. Non, justement, moi, je pense qu'il faut que chacun donne en fonction de ses moyens, en fonction de ses capacités, mais qu'on soit tous intégrés à cette vie sociale, parce que c'est aussi une vie sociale, le travail. Donc, voilà, pour moi, zéro chômeur, c'est quelque chose de possible, tout à fait possible. Il ne s'agit même pas de dire, on va réindustrialiser et on va faire revenir le travail. Je pense que, déjà, aujourd'hui, il y a des gens qui ont du travail par-dessus la tête. Et c'est une société qui est absurde, parce que, finalement, un certain nombre de femmes et d'hommes croulent, mais croulent vraiment sous le poids du travail, tant et si bien, d'ailleurs, qu'ils ont perdu la santé. Et puis, d'autres sont condamnés à l'inactivité. C'est un gâchis, mais incroyable, incroyable de compétences, d'intelligence, de… Voilà, c'est un gâchis, c'est un gâchis. Mais, voilà, en même temps, on le comprend très bien, c'est que, dans cette société capitaliste, de toute façon, le B.A.B.A., c'est de faire plus de profits, donc d'écraser au maximum sa masse salariale. Mais c'est justement cette logique-là qu'il faut, en effet, renverser. Mais en supprimant cette logique-là, oui, le travail pourrait… et tout le monde, je pense, pourrait trouver sa place. Tout le monde, tout le monde. Les plus jeunes, voilà, on pourrait former, on pourrait adapter, bien sûr, les postes de travail, prendre le temps qu'il faut, voilà, pour trouver, finalement, le… voilà, comment dire, le poste adapté à chacun. Peut-être sur une autre question, vous dites aussi, alors, vous dites que ça doit être une lutte, et que, effectivement, vous annoncez pas que si vous êtes élu, vous le ferez, mais que ça doit être une lutte sur l'allocation minimale de 2 000 euros, enfin, en tout cas, un montant minimal pour l'allocation. Alors, ça concerne aussi, ça concernerait potentiellement, enfin, évidemment, les personnes handicapées, on sait qu'elles sont nombreuses à vivre avec une portion d'invalidité, on en a déjà parlé, qui est avec un montant qui est souvent largement en dessous du seuil de pauvreté, ou même une allocation adulte handicapée qui est un peu plus élevée souvent, enfin, qui reste en dessous du seuil de pauvreté, et dont le mode de calcul suscite beaucoup de commentaires. Là aussi, c'est évidemment une proposition qui nous a intéressés dans votre programme, est-ce que vous pouvez peut-être la détailler un peu, ou nous la présenter ? Alors, moi, déjà, je tiens à dire que l'opposition du gouvernement à l'idée, donc, de déconjugaliser l'AAH, pour moi, c'est vraiment une ignominie, quoi. C'est vraiment quelque chose de scandaleux, parce que, voilà, finalement, on emprisonne, enfin, voilà, on empêche les personnes handicapées d'être vraiment indépendantes, voilà, et de subvenir à ces besoins. Alors, bien sûr, il faudrait bien plus que l'allocation actuelle pour subvenir vraiment à ces besoins, mais rien que de dire, finalement, on la calcule en fonction du revenu du conjoint, c'est vraiment, vraiment une façon de rendre dépendant la personne. Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment révoltant, ça, c'est une première chose. Ensuite, oui, moi, je défends dans tous mes meetings, dans cette campagne, l'idée qu'avec moins de 2 000 euros par mois, on peut vivre, bien sûr, on peut vivre, bien sûr, plein de gens vivent avec moins de 2 000 euros par mois, mais ce n'est pas une vie, voilà, parce qu'on doit compter le moindre euro, parce qu'on vit dans l'angoisse en permanence de ne pas y arriver, parce qu'il faut se priver, parce qu'il faut calculer, faire des sacrifices, est-ce que je me chauffe un peu plus ou est-ce que je… Bon, et ça, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal, ce n'est pas une société digne, ça ne correspond pas aux richesses qu'il y a dans la société. Donc, nous, on est parti de ce qu'il fallait, finalement, pour vivre, sans être dans l'inquiétude permanente, et puis en se disant, oui, qu'est-ce qu'il me faut aussi, peut-être pour partir aussi un peu en vacances, parce que pourquoi les vacances, ce serait un privilège des plus riches ? Donc, on est arrivé à 2 000 euros nets, 2 000 euros nets, et c'est ce qu'il nous faut pour vivre. Donc, on ne fait pas dépendre les 2 000 euros du fait d'avoir un travail ou je ne sais quoi, c'est ce qu'il nous faut pour vivre dans cette société. Bon, et bien, et je pense d'ailleurs que pour les personnes handicapées, en fait, il faut peut-être même plus, parce que ce que je sais, c'est que c'est souvent des surcoûts, justement. Ce que je sais, c'est qu'avoir un fauteuil remboursé par la sécu de base, on se retrouve avec un fauteuil qui n'est souvent pas adapté. Et en fait, il faut mettre de sa poche, et parfois très, très cher, pour avoir le fauteuil qui va bien au moment où on en a besoin. Et ça, c'est vrai quand même pour plein d'autres installations qui sont nécessaires. Donc, souvent, ça nécessite en plus de trouver de l'argent. Donc, pour moi, il était hors de question de dire, bah oui, mais 2 000 euros, c'est seulement si tu travailles. Parce que, bon, quand vous allez louer un logement, votre propriétaire ne vous demande pas, il ne va pas chercher à adapter son loyer à ce que vous pouvez payer. C'est le même loyer, vous allez acheter votre nourriture, vous payez votre nourriture le même coût. Donc, pour moi, c'est ce qu'il faut pour vivre. Donc, c'est ce qu'il faut pour vivre quand on travaille, quand on est à la retraite, quand on est en invalidité, quand on vit avec un handicap et qu'on n'a pas de travail. Voilà, vous voyez. Donc, pour nous, en effet, il faut avoir cet objectif-là. Moi, je pense que, bien sûr, c'est bien au-dessus de ce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes gagnent ou touchent. Bien sûr, je le sais. Mais ça n'empêche qu'on doit dire, bah, pour une société digne, décente et humaine et organisée, elle devrait avoir cet objectif-là. Et c'est un objectif de combat, c'est un objectif de lutte derrière lequel on pourrait. Moi, je ne suis pas du tout… Je ne fais pas partie de ceux qui sont prêts à renoncer parce qu'en haut, ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont le pouvoir, de toute façon, ne l'accepteront jamais. Je pense qu'on doit absolument exprimer les besoins, nos revendications. Et si on ne le fait pas, de toute façon, voilà, si on ne le fait pas, c'est comme tous ceux qui ne se battent pas, ils sont sûrs de perdre. Alors, moi, je suis pour aller à la bagarre, je suis pour revendiquer, je suis pour… Et je ne suis pas pour qu'on se fasse petit, je ne suis pas pour qu'on s'excuse ou je ne sais quoi. Encore une fois, la société, elle doit d'abord répondre aux besoins des femmes et des hommes qui la composent. Aujourd'hui, la réalité, c'est que l'argent est confisqué à un pôle par des gens très, très riches. Et c'est cela qu'il faut changer. C'est sûr que vous parliez de revendication, c'est vrai que notre collectif, il essaye de revendiquer, de lutter pour obtenir plus de droits pour les personnes handicapées. Vous avez cité un point là sur les surcoûts, notamment de la compensation et des aides humaines, des aides techniques pour les personnes. C'est vrai que nous, on milite beaucoup pour que cette compensation soit prise de manière intégrale par la solidarité nationale, dans le cadre de la cinquième branche notamment qui a été créée, de la sécurité sociale qui a été créée par le gouvernement. Mais au-delà du terme, peu importe, c'est vraiment de se dire que la compensation doit être financée de manière intégrale par la solidarité nationale. Et je pense que là-dessus, on se retrouvera, en tout cas, on a vu des écrits de votre part. Moi, je suis complètement d'accord parce que le problème, si vous voulez, c'est que c'est toujours pareil. C'est que finalement, on a des… Voilà, pour les plus riches, cela ne pose aucun problème. C'est les femmes et les hommes des classes populaires qui vont finalement renoncer. renoncer et à un certain nombre de soins, un certain nombre d'aides. Et ça, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Mais pourtant, c'est vrai que non seulement… Moi, je pense que ça régresse même à ce niveau-là. Je pense qu'on est en train de reculer. Je pense que la médecine à deux vitesses, elle est vraiment en train de s'installer. Ça se cristallise. Et je pense que la pandémie, d'ailleurs, a joué un rôle à aggraver tout ça. À aggraver tout ça. Et moi, je suis absolument contre, justement, que l'argent, finalement, soit… Voilà, ce dress-là comme un obstacle. Donc oui, la collectivité, elle doit prendre intégralement en charge. En plus, moi, je suis impressionnée de voir, finalement, l'écart qu'il y a dans le domaine de la santé. Parce qu'il y a des maladies, des maladies graves. Je pense aux cancers, à des cancers très rares, parfois, qui sont intégralement couverts, finalement. Ils sont intégralement pris en charge. Il y a même des prothèses, il y a même des médicaments très sophistiqués qui coûtent très cher, qui sont intégralement pris en charge, aujourd'hui, dans la société. Donc voilà, on devrait étendre cette logique-là, mais à tout. Et ce qui est scandaleux, c'est qu'autant pour un certain nombre de maladies graves, il n'y a pas de problème. On peut tous être soignés, espérer être soignés à peu près de la même façon. Mais pour plein d'aspects, pour plein d'autres maladies, et puis d'autres problèmes de santé et d'invalidité, là, non. Et pourtant, c'est la vie de tous les jours. Donc voilà, je ne vois pas du tout pourquoi on ne pourrait pas… Il faut absolument imposer cette logique-là. Très bien, on est déjà au terme de notre entretien. Je vous laisse, comme pour tous les candidats, le mot de la fin, soit sur un point qu'on n'a pas évoqué, soit d'une manière ou d'une autre, un mot. Oui, je veux bien aller au bout de mon raisonnement sur le fait qu'il existe de l'argent. C'est vrai que moi, dans mon programme, dans les objectifs de lutte que je veux mettre en avant, je veux aussi populariser cette revendication de la levée du secret des affaires. C'est-à-dire que je pense qu'on ne doit pas croire sur parole aujourd'hui les grands groupes, les grands groupes capitalistes de la santé, de l'industrie, etc. On ne doit pas les croire sur parole, il faut aller voir. Il faut aller voir leurs marges, il faut aller voir les profits qu'ils se font, il faut aller voir… Il faut qu'on comprenne où passent les circuits de l'argent, parce que, voilà, force est de constater qu'à chaque année, les riches sont plus riches et que les grandes fortunes, enfin maintenant, atteignent des sommets délirants. Donc voilà, pour moi, tous ceux qui sont sceptiques en se disant « mais est-ce qu'il y aurait les moyens ? Est-ce qu'il y aurait l'argent ? » Eh bien, allons voir, revendiquons ce droit-là. On nous dit qu'on est dans une démocratie, on nous dit que c'est la transparence, etc. Allons voir, allons voir finalement où passent les richesses que nous produisons tous, collectivement. Donc pour moi, c'est aussi un levier important, et ça va de peu près. Voilà. Alors bon, moi, en conclusion, j'aurais juste envie de dire que, ben oui, on en revient au principe même de la société capitaliste, mais je pense que si la société… Enfin, je pense que le principal handicap finalement qu'on a dans cette société, c'est ça. C'est d'être organisé avec un système capitaliste où il n'y a que cette course à la rentabilité, au profit, cette concurrence, cela qui compte. et je crains que tant qu'on n'arrive pas à la changer, cette société-là, ben je crains que oui, elle devienne de plus en plus inhumaine, inhumaine, voilà, pour à la fois les personnes handicapées, mais aussi pour bien d'autres femmes et d'hommes et hommes qui se retrouvent confrontés à, tout simplement, ben vous voyez, à la misère et à l'incapacité de vivre. Très bien. Ben écoutez, merci beaucoup pour cet échange sur votre programme, sur la politique du handicap et plus généralement sur la société. Merci beaucoup. Merci, merci pour votre invitation. Au revoir. Au revoir. Merci, Nathalie Arthaud, une fois encore, pour cet entretien pendant lequel nous avons pu évoquer les luttes menées par le parti Lutte ouvrière. On va passer maintenant à notre dernière séquence, mais avant, alors peut-être...